Bonjour Léandra, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Le début de saison est bien lancé pour Mulhouse avec quoi de mieux pour débuter l'exercice que de remporter un trophée des champions. Tous les trophées nationaux sont dans la vitrine mulhouseienne aujourd'hui. Oui c'est ça, c'est vrai qu'on est très content de commencer la saison comme ça, c'est une belle manière. Vous avez raté la fin de saison dernière, vous étiez blessé. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Je pense que ça va être compliqué pour vous d'être en tribune et de voir vos coéquipières rafler à la fois la Coupe de France et le championnat. C'était dur physiquement pour moi de ne pas pouvoir être dans le groupe, m'entraîner normalement. Ça me manquait beaucoup le volet, mais j'avais envie qu'elle gagne, qu'on gagne. Je me sentais vraiment toujours 100% dans le groupe, donc j'avais toujours cette envie qu'on gagne ensemble. J'ai eu l'impression qu'on a gagné quand même ensemble, même si j'avais un autre rôle, mais je suis restée beaucoup avec elle quand même. Et voilà, c'est reparti pour une autre saison maintenant. D'ailleurs, quel était votre rôle à ce moment-là ? Vous étiez capitaine de cette équipe sur le terrain. J'imagine que vous l'étiez encore plus dans le vestiaire. C'est ça, c'est ça. Je suis restée avec le groupe parce que je sais que j'ai une certaine capacité à booster le groupe. Et je leur montrais que si moi j'allais bien, il fallait qu'elles aillent bien aussi et qu'il ne fallait pas lâcher. Et voilà, donc c'est vrai que j'essaie de les motiver, de leur rappeler leur force à chacune. Et voilà, c'était ça mon rôle un peu. Qu'est-ce qui fait que Mulhouse domine autant le volet français féminin aujourd'hui ? Je pense que c'est un... Il y a un ensemble... C'est vrai que François, il choisit quand même... Enfin, le club choisit quand même des choses plutôt jeunes. Jeunes, mais avec énormément de potentiel. Et du coup, de cette base-là, il nous fait énormément progresser durant l'année. Et c'est vrai qu'il y a déjà une bonne base de recrutement, je pense, quand même. Et voilà, je vois que le groupe, il a envie de travailler tous les jours plus, plus, plus. Des fois, c'est trop. Donc voilà, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler tous les jours. Et je pense que c'est ça, cet assemblage un peu entre jeunes talents et gros potentiels et le travail, bien sûr. Et du coup, ça fait une belle équipe de Mulhouse, quoi. Lorsque le club annonçait votre prolongation pour cette saison, François Salvani a dit que vous étiez une joueuse très spéciale. En quoi vous êtes si spéciale ? C'était dans les colonnes de l'Alsace. Alors, je pense qu'il faudrait vraiment plus lui poser la question à lui. Ça serait plus simple. Mais je pense que, quand il me dit que je suis spéciale, c'est que je pense que c'est dans ma faculté, ma facilité, enfin, ma capacité, voilà, c'est le bon mot, je pense, à m'adapter très rapidement, à comprendre vite. Et il n'a pas besoin de me répéter deux fois les choses, ou des fois, il n'a même pas besoin de me les dire, on se comprend. Donc, je pense que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il veut dire jouer spécial. Enfin, j'espère, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce sens-là, voilà, que j'ai une compréhension du jeu, de ce qu'il me dit. Et voilà, il n'a pas besoin de trop s'attarder, on va dire, sur moi. Il doit toujours y avoir un lien particulier entre un entraîneur et son ou sa capitaine, quelle que soit la discipline. Quels sont les liens entre vous, comment vous les définiriez ? En fait, on doit être très transparent. Parce que moi, je n'ai aucun problème de communication avec François et avec un coach. Quand tu es capitaine, je pense que c'est important parce que je ne dois pas avoir peur de lui dire comment le groupe se sent si on est trop fatigué, si c'était trop la veille, si telle ou telle chose ne s'est pas passée correctement. Je dois pouvoir lui dire. Et voilà, donc c'est ça un peu cette transparence et que peut-être une fille n'osera pas directement aller lui dire qu'il se passe telle ou telle chose. Donc, c'est vrai que je pense que c'est ça, c'est cette transparence, la bonne communication qu'on met tout le temps pour que le groupe puisse avancer vers la bonne direction. Revenons sur le début de saison. Il y a eu pas mal de mouvements et de départs à Mulhouse cet été. On pense bien sûr à Enacazote qui n'est plus là, qui est partie en Italie. Comment s'est passée l'intégration avec ces nouvelles joueuses et forcément, comment sentez-vous cette nouvelle saison ? Elle commence bien, on le disait, avec un titre. Forcément, vous avez l'ambition d'enchaîner là-dessus et d'écrocher un nouveau sacre. C'est sûr, c'est vrai que je trouve que pour une équipe qui a gagné deux titres la saison dernière, on a quand même gardé pas mal de joueuses. Alors c'est vrai que sur le 6 de base, c'est dur, c'est normal. Il y a d'autres clubs qui sont pour le coup intéressés. Mais on a quand même gardé une grosse base de l'année dernière. Et voilà, donc les filles qui sont arrivées aussi, il y a deux Allemandes qui sont déjà avec Ivana en équipe nationale. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est encore plus simple. On a récupéré Amanda Coneo qu'il y a une semaine que la semaine dernière. Donc vraiment, on ne sait pas encore comment l'intégration sera avec elle. Mais après, là, le groupe, il fonctionne super bien. Franchement, ça a tout de suite matché, si je puis dire ça comme ça. Et vraiment, c'est top pour un début de saison. Il y a vraiment cette dynamique d'entraide. Et pour le moment, après, on verra dans les moments plus durs, parce qu'on sait que c'est là que généralement, le caractère se révèle un peu plus. On a plus de choses à gérer, forcément. Mais voilà, pour l'instant, on a une super dynamique de groupe. Franchement, super dynamique de groupe. En tant que capitaine, comment on garde cet esprit de compétition lorsqu'une équipe a tout gagné ? Comme j'ai dit, on est jeunes, on en veut plus. On n'en a pas assez de jouets et de gagnés. On n'en a jamais assez. Encore une fois, il y a des nouvelles filles aussi qui ont envie de gagner avec cette équipe, de refaire la même chose qu'année dernière. Et en plus, l'année dernière, on a fait une saison sans public. Donc même si on a gagné, ce n'était pas l'ambiance que j'ai pu connaître au Palais les années précédentes, même sans victoire au bout. Enfin, sans titre au bout. Donc là, avec un palais plein, j'espère, ce sera une saison incroyable. Ça, c'est vrai que c'est un nouvel élément, quasiment un nouvel élément, le retour du public. C'est extrêmement galvaniseur, surtout au Palais des Sports, où on sait qu'il y a une énorme ambiance, une culture volée à Mulhouse. Ça, c'est forcément l'un des points positifs de cette saison. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vécu des moments au Palais. Je le dis, je le répète très souvent. Incroyable, incroyable. Et même quand on est mené de 4, 5 points, t'as l'impression que c'est jamais impossible, parce qu'avec toute l'ambiance du public, comment ça pousse et tout, c'est incroyable. Donc, on l'a fait l'année dernière sans ça, avec nos forces et ce qu'on pouvait. On a quand même un soutien incroyable du public, même quand ils n'étaient pas au Palais, dans le stade. Mais là, c'est reparti. Ça y est, il faut repartir sur des matchs pleins. Alors, on s'étonne souvent. Je ne suis qu'un observateur de loin du volet féminin. Les difficultés des clubs français en Ligue des champions, encore une fois, on sait que vous êtes dans une poule qui est très compliquée. Est-ce qu'une qualification et sortir de ces poules est vraiment quasiment inenvisageable, pardon, je vais y arriver, ou il y a quand même un maigre espoir ? Justement, votre esprit de compétition est peut-être là, sur votre marge de progression ? Je pense, alors, je ne suis pas sûre et certaine de la formule. C'est sûr que si ce sont seulement les deux premiers qui sont qualifiés, ça va être très compliqué. On est face à l'une des deux meilleures équipes du monde, l'équipe turque. Donc là, ça va être vraiment, je pense, prise de plaisir au maximum. Et voilà. L'équipe italienne, très forte aussi, qui est l'une de très gros joueuse. Je pense quand même que c'est un peu moins fort, si je peux dire, que l'équipe turque quand même. Je pense que peut-être qu'on pourrait accrocher un, sept, deux, pourquoi pas, on ne sait jamais. Voilà, pour moi, on a vraiment une marge de progression énorme et que dans notre effectif, je trouve qu'il y a vraiment des filles qui peuvent tellement progresser qu'elles peuvent être amenées à être dans ces équipes-là en face peut-être un jour, peut-être une, deux joueuses. Donc c'est ça qui peut faire aussi la différence. Et l'équipe finlandaise, je pense qu'on est censé être un peu meilleure qu'elles. Du coup, il faudrait assurer ces deux matchs-là, déjà. Peut-être faire une performance. Et si c'est les deux premiers, ça va être très dur. S'ils prennent des meilleurs troisièmes, pourquoi pas ? En championnat, forcément, vous êtes favorite de cette saison. Quels sont vos concurrents principaux ? On sait que Pézier, forcément, sera dans l'eau. Est-ce qu'on peut envisager un retour de l'ancien grand Cannes qui a posé tant de soucis à Mulhouse au début des années 2000 ? Alors, je ne pense pas que ce soit ce Cannes-là. J'en doute, parce que je pense que c'est une question de budget et d'évolution de club. Mais ils alignent une très grosse équipe pour cette année aussi qui ne sera sûrement pas imbattable comme elles ont pu être pendant des années. Mais ça va être une très grosse équipe. Le Cannes-et aussi aligne vraiment une belle équipe. Nantes, on va attendre voir aussi comment leur équipe va prendre. Donc, c'est vrai qu'il y a des concurrences d'année. Le championnat, même les équipes qui sont dites de bas de tableau, elles se sont super bien renforcées. Donc, ça va être un championnat vraiment très dense, je pense. Très, très, très dense. Le retour du public peut aussi un peu rabattre les cartes. Parce que lorsque vous allez jouer à l'extérieur, il y aura forcément des ambiances un peu plus compliquées face à vous. Et justement, est-ce que c'est aussi un élément, je pose régulièrement la question à des sportifs, d'avoir un public qui est contre vous, est-ce que pour vous c'est galvaniseur ? Ou ça peut vous limiter dans vos capacités, dans votre potentiel ? Je pense que sur certains secteurs de jeu, comme le service par exemple, on est vraiment seul avec la balle. Ça dépend vraiment de chaque personne, on va dire. Moi, personnellement, ça me galvanise. Moi, tant qu'il y a du bruit et de cette ambiance-là, je suis fan. Donc, voilà, que ça soit pour moi, tant mieux. Si c'est contre moi, bah tant pis. Mais voilà, moi, j'adore cette ambiance-là. Maintenant, en tant que groupe, je pense que ça peut être déstabilisé. Ça peut être déstabilisé, ouais, ça peut être déstabilisant, exactement. Mais voilà, on se concentre généralement sur les choses simples, les choses qu'on sait faire. On a les speechs en force de jouer des matchs pour ça. Donc, c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Ça dépend d'où on joue. Je sais qu'à Béziers, par exemple, ils ont une... Je sais, j'ai pas le mot. Je vais dire une bêtise. Comme, à peu près comme ça. Voilà. Très proche du terrain. Et ça, vraiment... Ça, c'est vraiment juste très, très... Parce que c'est pas du bruit du public. On s'entend pas, en fait. On s'entend pas du tout. Les consignes, c'est dur. C'est vraiment... Dans la tête de tout le match. Donc ça, c'est pas facile. On va d'ailleurs commencer par ça ce week-end. Donc, bon retour en match avec du public. Et justement, vous communiquez dans quelle langue ? Il y a une telle diversité de nationalités. Est-ce que vous communiquez en anglais, en français, en alsacien ? Pourquoi pas ? Bon, l'alsacien, c'est compliqué, là. Pour moi, là, ça commence à être... C'est compliqué. Bon, la langue principale, c'est l'anglais. Après, il y a pas mal de personnes qui parlent en italien. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en italien. Et... Oui, bon, ça dépend. Il y a des... Comment dire ? Avec François, ça se passe en italien ? Vous vous échangez en italien ? Oh, avec François, on échange en anglais. Quand il est fatigué, il nous parle en italien. Et on essaie de comprendre. Mais bon, il nous parle quand même en anglais. Quand il est en forme. En français, quand il est vraiment, vraiment en forme. Et en italien, quand bon, allez, on est un peu fatigué. Voilà. Un petit mot sur Magali Magaille. Parce que, forcément, c'est l'une des figures du sport alsacien. On va même pas aller sur l'aspect mulhousien et purement volé. Elle a passé de très nombreuses années sur le banc de Mulhouse. Je crois que vous l'avez connue en tant qu'entraîneur. Voilà, quelles sont vos relations toujours avec elle qui est aujourd'hui manager de ce club ? Nos relations personnelles ou le mois avec Magali ? Oui, comment ça se passe de manière globale ? Mais on va peut-être creuser d'ailleurs les différences entre François et Magali. Ah ! Bon, on commence d'abord par les relations. Magali, elle est souvent là. Après, elle a beaucoup de travail. Elle fait tout pour qu'on soit... Enfin, comment je peux dire ça ? Au devant de la scène tout le temps. Elle travaille énormément, énormément. Et moi, je vois l'évolution du club. Déjà que c'est un club de haut niveau. Et en termes de communication, d'organisation, de reconnaissance dans la ville. Déjà, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais ça grandit tout le temps. Et depuis qu'elle est manager, encore, j'ai l'impression que c'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, elle fait un travail monstre. On la voit souvent quand même à l'entraînement. Après, elle n'ayant pas regardé les entraînements. Non, parce que je pense qu'elle a déjà trop de boulot et qu'elle a fait son temps dans le gymnase. Mais quand elle peut, voilà, elle nous donne un petit coup de boost. Toujours un petit mot pour une victoire. Et voilà, elle reste quand même proche du groupe. Vraiment proche du groupe. À titre personnel, est-ce qu'il y a l'envie, le souhait de retrouver les joutes internationales et le maillot international ? Ah oui, moi, c'est… Enfin, la plupart des personnes, ça, c'était un rêve pour moi d'être en équipe nationale. Et quand j'ai pu y accéder, c'était beaucoup d'émotions pour moi. Et voilà, j'ai encore une fois été un peu éloignée, mais j'ai été éloignée plus longtemps et d'une manière plus frustrante. Donc là, j'ai hâte de retourner en équipe nationale. Le fait d'avoir traversé des moments un peu compliqués, parce que j'imagine, ne serait-ce que physiquement, c'est un passage compliqué dans une carrière, une rupture des ligaments croisés, je le rappelle. Et puis, mentalement, est-ce que ça n'a pas été finalement ressourçant pour vous de passer ces moments de galère et de repartir peut-être presque d'une page manche ? Si, si, totalement. C'est totalement ressourçant. Ça a été totalement un renouveau pour moi. Mine de rien, l'année dernière, même si on a fait une belle saison en termes de volets, c'était très difficile. L'année Covid, comme pour tout le monde, ce n'était pas facile. Les filles ne pouvaient pas rentrer forcément chez elles. Donc, mentalement, ce n'était pas la meilleure sensation de jouer au volet, on va dire, sans public, avec cette pression dans le monde que tout peut s'arrêter. Ce n'était pas le mieux. Donc là, c'est sûr que physiquement, c'est dur. Mentalement aussi, je me suis régénérée. Et là, ça y est, comme tu as très bien dit, une page blanche repart. Voilà, j'ai hâte. Merci, Leandra. On rappelle les essuances. Ce week-end, c'est le déplacement Béziers. Et je pense que Béziers va vous attendre de pied ferme. Après, quand même, la claque 3-7 à 0 en Trophée des champions. Et puis, on se donne rendez-vous le 12 avec le premier match à domicile et donc le retour du public. C'est ça, c'est ça. Rendez-vous le 12. Merci, Leandra. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada